C'est ça qui a coûté la place à Vahid Alizajit, la brouille avec Ziyech ? Entre autres, Vahid a réussi encore une fois à se mettre tout le monde à dos. Après on peut toujours discuter. Je le dis, il est incroyablement malheureux par rapport à la Coupe du Monde. C'est terrible, c'est avec la Côte d'Ivoire, il avait déjà une sélection africaine, il avait qualifié à la Coupe du Monde, il n'avait pas conduit cette sélection. Là, avec le Maroc, moi je me disais quand même, on se rapproche de plus en plus à l'échéance. Le timing est quand même, interpelle. C'est ça. Et on en rediscutera. Oui, il y a eu la mésentente effectivement avec Hakim Ziyech, qui a cristallisé beaucoup de choses. L'opinion publique aussi marocaine était un petit peu déçue du fond de jeu. Les résultats pourtant n'étaient pas si mauvais. On les a vus à la Cannes, plutôt intéressants, sortis par l'Égypte, qui avait été un poison pour tout le monde. Ensuite, derrière, ils sont quand même qualifiés à la Coupe du Monde. Ce n'est pas le cas de toutes les sélections africaines. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à la place du Maroc. Et là, effectivement, c'est Wali Degar. Je sais qu'ils ont beaucoup réfléchi. D'abord, ils se sont dit qu'ils vont peut-être le mettre comme match. Parce qu'il y a un risque quand même pour lui. C'est-à-dire qu'il va signer certainement sur trois ans. Mais là, il ne peut pas préparer une équipe. Il va avoir deux matchs amicaux. Une semaine de préparation, parce que c'est une Coupe du Monde sans réellement de préparation. Ça va être surtout du management, j'imagine. Son staff technique également sera à surveiller de près. On parle notamment peut-être de l'intégration d'un néerlandophone. Parce que c'est une spécificité quand même du Maroc par rapport à d'autres sélections. C'est une sélection avec une mosaïque et une diaspora belge, hollandaise, française, parfois espagnole comme Hakimi. C'est à la fois une force et parfois une faiblesse. Donc, c'est un vrai défi qui attend Wali Degar. Et comme vous l'avez rappelé, qui arrive quand même avec une aura de gagnant. Et ce qui est notable, c'est qu'avec l'arrivée de Walid Regragui, tous les cinq représentants du continent africain, la prochaine Coupe du Monde, auront des techniciens locaux. Même si Walid Regragui était un franco-marocain, donc né ici. Mais c'est quand même quelque chose de très, très rare de trouver pour la première fois une phase finale de Coupe du Monde. Pour le moment. Des techniciens avec. Effectivement. Pour le moment, en tout cas. Qu'est-ce que vous anticipez ? Il reste trois mois. Oui. Logiquement, ils sont en place, ceux qui sont en place. Il pourrait y avoir quelques surprises.